Sortir les survivants des décombres, le plus vite possible. On entend ici la voix d'une femme. Une course contre la montre, compliquée par la pluie, la neige et une chute brutale des températures. Les enfants de ma belle-sœur sont bloqués sous les décombres. Elle est là avec trois enfants, ils n'ont pas encore été secourus. Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous. S'il vous plaît, priez pour nous. Je vous en prie, priez pour nous. Il y a des répliques sismiques, on ne sait pas ce qui va nous arriver. 8000 personnes ont déjà été extraites des décombres en Turquie. Ce bébé de deux mois a été retrouvé ce matin vivant, 29 heures après le premier séisme. Il était 4h17 lundi matin, quand une secousse effrayante a surpris les habitants en plein sommeil dans le sud de la Turquie. Magnitude 7,8 sur une échelle de 9. Des secousses ont été ressenties jusqu'en Égypte et en Irak. Je dormais quand ma femme m'a soudainement réveillée. Le tremblement de terre était très violent, très effrayant. Nous entendions des bruits venant de partout. Il a fallu presque deux minutes pour que les secousses cessent. Il y avait beaucoup de poussière et de fumée. Et puis quelque chose de vert est venu du ciel vers un autre bâtiment qui s'est effondré avec un autre bruit. Je suis tombé à genoux et j'ai prié. Nous n'avions pas de lumière pendant la nuit, nous sommes intervenus quand le jour s'est levé. Quelques heures après le premier tremblement de terre, deuxième grosse secoue, 170 kilomètres au nord de la première. Sur la seule journée d'hier, 185 répliques ont été enregistrées. À chaque fois, des bâtiments un peu plus fragilisés qui s'effondrent, comme des châteaux de cartes. De l'autre côté de la frontière, mêmes images de chaos dans le nord de la Syrie. Ce matin, des habitants à Gars, les quartiers dévastés étaient déjà pauvres et vulnérables après dix ans de guerre civile. J'ai perdu douze membres de ma famille, ma mère qui est toujours sous les décombres, mon frère qu'ils sont en train de sortir, mon autre frère qui est également toujours sous les décombres. On entend des voix, certains sont toujours en vie, mais il n'y a aucun moyen de les faire sortir. Il n'y a personne pour les sauver, il n'y a pas de machine. Nous appelons chaque pays, nous appelons l'humanité, aidez-nous. Nous avons été frappés par une catastrophe. Face à l'urgence dans la région, appel immédiat, hier, de Recep Tayyip Erdogan, à l'aide internationale. Nous avons reçu beaucoup de propositions d'aide de la communauté internationale, des offres d'assistance de 45 pays dont l'OTAN et l'Union Européenne nous sont déjà parvenus. Répondre à l'appel, coûte que coûte, quelles que soient les relations avec les pays touchés, pour démontrer sa capacité à intervenir, sa puissance. La Russie et l'Ukraine, mobilisées par la guerre, ont elles aussi proposé de venir en aide. L'Ukraine a immédiatement réagi et a proposé à la Turquie de participer aux opérations de sauvetage. Benyamin Netanyahou a décidé lui aussi d'envoyer de l'aide en Turquie, mais aussi en Syrie, alors que le pays de Bachar al-Assad ne reconnaît pas l'existence d'Israël. Le régime syrien n'y avoir demandé de l'aide, quand l'humanitaire se heurte aux considérations géopolitiques.